Oui, je voulais vous remercier au nom de la mission pour la place des femmes au CNRS, pour, je pense, ce colloque extrêmement riche. Donc, merci à tous les intervenants. D'abord, les présentations sur les aspects genre dans trois choses constitutives du parcours de doctorant. C'est à la fois les questions de mobilité, de perception, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis, tout ce qui concerne la perception aussi des enseignants chercheurs, les témoignages de nos doctorantes, postdoctorantes et jeunes chercheuses, je pense, ont vraiment montré qu'il y a des jeunes femmes qui partent pleines d'enthousiasme dans des études supérieures, qui, à un moment, sont prises peut-être par un doute, comme ça. Elles se posent la question. Mais est-ce qu'on est légitime ici ? Ça m'a frappée. Le terme est revenu plusieurs fois. Certaines ont parlé aussi d'ambiance sexiste. D'autres ont senti que c'est très, très élitiste, que finalement, elles ne sont pas suffisamment en contact avec d'autres personnes, avec d'autres femmes. Tout ça fait qu'elles se sont posées des questions à travers une prise de conscience. Finalement, je suis la seule femme dans ce groupe. Et oui, finalement, il y a des propos sexistes. Donc, cette prise de conscience a été très, très bien décrite aussi. Comment est-ce qu'elles souhaiteraient voir développer ? Je pense que ça a été très important. Sans doute, pouvoir partager des expériences, pouvoir avoir des modèles de femmes, mais pas juste Marie Curie, comme vous l'avez très bien dit, des femmes beaucoup plus accessibles, qui ne sont pas forcément des stars, mais qui ont vécu des choses, eu peut-être des doutes, mais ont réussi aussi. Et vraiment, je voulais vous remercier toutes, en tout cas pour que ce soit Léa, Marguerite, Alexandra, Mélodie, Suzanne. C'est des témoignages très, très importants. Et à partir de là, on a vu que certaines choses existent déjà. Il y a des réflexions, il y a des actions qui sont mises en place, un peu mises en place. C'est que malheureusement, elles portent un peu leurs fruits, mais on a l'impression que les initiatives viennent un petit peu de partout. Elles débutent ? Est-ce qu'elles sont poursuivies ? Donc, on a vu, il y a des très belles actions qui ont été entreprises. Le besoin de sensibiliser, je pense, et de former, y compris les personnels, pas juste les étudiants. Tous les personnels, que ce soit chercheurs, IT, c'est quelque chose de très important. Effectivement, qui ne peut pas être fait juste avec des référents. Comme vous le dites, c'est souvent une question de conviction. Il faut travailler avec des associations. Il y a des théâtres-forums, des choses différentes. Il y a des tas d'outils de communication. Il faudra voir ça un peu plus en détail. Il y a une expérience de mentorat qui a été faite. Est-ce qu'elle peut être développée ou pas ? On se pose des questions au niveau recrutement. Peut-être certains critères aussi. Est-ce qu'il faut mettre des observateurs ? Des référents parité. Quels sont diversifiés ? Les profils, a-t-on dit, à un moment, au niveau du recrutement. Donc, excellence. Est-ce qu'il y a d'autres différents types d'excellence ? Donc, toutes ces questions-là, je pense qu'on se les pose. Il y a des réflexions qui sont menées. Il y a des études qui sont publiées. Il y a des actions qui sont entreprises. Et qui convient maintenant, j'allais dire, de les faire remonter à notre direction, notamment au président-directeur général, qui en a fait une priorité, pour qu'on puisse vraiment afficher et mettre en place de façon plus concertée des actions et vraiment suivre les résultats que ça porte. Je pense qu'il faut dépasser le stade un petit peu laboratoire d'idées et qui est la première étape et qui est indispensable pour ensuite vraiment développer ces actions et voir qu'elles montrent des résultats parce que c'est vraiment les chercheuses de demain, la recherche de tous les jeunes chercheurs, pas seulement les femmes, mais évidemment, c'est tous les jeunes chercheurs dans ce monde qui bouge. Il y a d'autres métiers aussi qui sont intéressants. Et pour maintenir ça, on va donc essayer de synthétiser tout ce qui a été dit, d'en retirer un petit peu la quintessence pour faire des recommandations, faire remonter et voir comment on peut mieux se coordonner puisqu'il y a énormément de choses qui existent ou relativement, j'allais dire. Mais parfois, on sent réelle concertation. Donc, on va faire ça si possible. Et en tout cas, je vous remercie tous et tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui aux deux tables rondes, les présentations, les modératrices. Et puis, mon équipe, Mathieu Arbogast, Ilham Bunahera et Laetitia Oaro qui ont énormément contribué à ce que ce colloque puisse être organisé dans les meilleures conditions. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.